Il était une fois une doctorante, Léa Delamare, qui avait prévu de soutenir sa thèse bientôt. Mais auparavant, elle devait en effectuer le dépôt à la bibliothèque. Fort heureusement, le XXIe siècle était passé par là. Sigal existait déjà et allait lui simplifier la vie. Cette formalité s'effectuerait en ligne. Quand elle se connecta avec son identifiant, Sigal l'a reconnue tout de suite car son dossier administratif avait été préalablement récupéré depuis le logiciel de la scolarité. Son directeur de thèse pouvait lui aussi accéder à son dossier, tout comme son école doctorale, la maison du doctorat ou encore la BU. Alors, je joins mon fichier de thèse. Je n'ai pas d'annexe sur un autre format que PDF, donc rien d'autre à déposer. Je souhaite que ma thèse puisse être librement consultée sur le web. Je donne mon accord pour qu'elle soit mise en ligne dès que j'aurai mon diplôme. Je dois décrire le contenu de ma thèse. Ça, ça va aller vite, j'ai déjà tout ça quelque part. Et ça, c'est quoi ? Il faut que je teste mon fichier pour l'archivage. Pas de chance, ça ne passe pas. Je vais tenter le retraitement automatique. C'est bon cette fois. Et elle termina avec une prise de rendez-vous à la BU, car une discussion avec un bibliothécaire en chair et en os permettrait de parachever le dépôt. Enfin, en l'occurrence, une bibliothécaire. Laquelle bibliothécaire, informée dès que la thèse fut déposée, s'empressa de fixer un rendez-vous et commença à étudier le dossier. La bibliothécaire validerait ensuite le dépôt. L'administration serait immédiatement prévenue de cette validation, condition obligatoire pour que la soutenance puisse avoir lieu. Aussitôt fait, Léa reçut une notification. Le jour J arriva enfin et vit le couronnement de succès de notre jeune Léa. Le résultat enregistré dans le logiciel de scolarité fut transmis à Cigale. Tout était bien qui finissait bien. Vous avez dit finissé ? Pour notre charmante bibliothécaire, c'était là que tout commençait. Il fallait désormais référencer la thèse sur thèse.fr et en assurer la diffusion, puisque tel était le souhait de notre amie Léa. La thèse serait également visible dans Halle, où elle atteindrait des statistiques de consultation à la hauteur du talent de son auteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada